Bonjour les filles, bonjour Romy. Bonjour Stéphanie, bonjour les filles. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Romy qui est notre expert en psychologie. Romy, nous avons Maëva. Maëva, elle a 43 ans et Maëva a toujours le sentiment de ne jamais être heureuse. C'est ce sentiment d'éternel insatisfaction. Est-ce qu'on peut aider Maëva à vivre mieux ? Oui, parce que c'est le mot, c'est vivre mieux. Est-ce qu'on peut l'aider ? Bien sûr, Maëva et pour toutes les personnes qui ressentent un petit peu cette difficulté à pouvoir être heureux, ce qui est important de savoir c'est que le bonheur en fait il est déterminé par plusieurs facteurs. et l'un des facteurs principaux du bonheur c'est que la personne se sente en accord avec elle-même. Alors se sentir en accord avec elle-même, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait être en accord avec ses valeurs les plus profondes. Les valeurs plus profondes c'est les choses qui vous font réagir dans le monde. Par exemple, certaines personnes vont se sentir mal lorsqu'ils vont voir l'injustice à la télévision par exemple, parce que pour elles en fait la justice est une valeur importante. Voilà, après il faut ciler sa valeur. Tout à fait, c'est ça. Le premier conseil que je te donnerais en fait Maëva, c'est de pouvoir faire une liste des choses qui sont importantes pour toi. Et ensuite après de voir si tu te sens éloigné ou pas de ces valeurs-là, et puis de voir comment est-ce que tu peux mettre en place des actions qui vont te permettre en fait d'aller vers la satisfaction de ces valeurs. Et à ce moment-là en fait, il n'y a pas besoin d'atteindre cette valeur pleinement en fait pour pouvoir être heureux, mais le fait d'avancer petit pas par petit pas, ça permet de... C'est une étape de gagner. Voilà, c'est ça. D'une personne en fait que j'ai reçue hier, qui pareil, elle avait du mal à être heureuse, elle ressentait beaucoup, elle avait des crises de tétanie, elle se sentait vraiment mal. Et on a fait un travail justement sur la clarification de ces valeurs, et l'une de ces valeurs c'était d'aller au bout de ces désirs, et là aujourd'hui elle avait l'impression de stagner un peu. Donc forcément, comme elle stagne, il y a des émotions qui viennent pour dire ben là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le fait d'accueillir ces émotions, de prendre conscience, et puis de voir les valeurs qu'il y a derrière, ça permet à la personne en fait de retrouver le pouvoir sur sa vie et d'avancer. De ne pas avoir l'impression de stagner. Voilà, c'est ça. Et d'être heureuse les filles. Voilà. Le bonheur vient quand on a l'impression intérieurement d'avancer en fait vers ses objectifs, d'avancer vers la vie que l'on souhaite avoir, donc d'avancer dans le sens de ses aspirations. Mais ça demande d'être conscient des choses importantes pour nous, de ses aspirations. En fait, il faut gérer sa priorité. Chacun sa priorité, il faut la cibler et travailler dessus en fait. À la fois la cibler et travailler dessus, mais à la fois être ferme sur le fait que vous avez le droit, c'est important pour vous en fait de nourrir ces valeurs-là et vous avez le droit en fait de ne pas négliger vos besoins. Vous avez le droit en fait de donner en fait libre cours à vos besoins, même si ça déplait aux autres. Parce que c'est soit, très souvent c'est ça, c'est soit je suis heureux et les autres ne sont pas heureux, ou soit je fais plaisir aux autres et moi je ne suis pas tout à fait heureux. Ouais, d'accord. Donc l'idée c'est ça, c'est d'être ferme par rapport à ses valeurs, parce qu'il y a toujours une façon à la fois d'être ferme vis-à-vis de ses valeurs, de ses besoins, de les honorer, et à la fois d'honorer les besoins. Et ça demande de la créativité. Eh bien, je crois que tu as les clés du bonheur maintenant. A toi de jouer. N'oublie pas, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefi.tv et bien sûr notre page fan. Merci Romy, à bientôt. Parfait. Ciao les filles. Bonjour Karine. Bonjour Stéphalie. Bonjour les filles. Karine, nous avons aujourd'hui Angel. Angel, elle a 19 ans, c'est son premier rendez-vous avec son chéri. Angel, elle est ronde et en fait, elle ne veut pas faire d'un père. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas mettre, des tenues à ne pas porter pour son premier rendez-vous galant avec son chéri ? Alors Angel, je te dirais dans un premier temps de commencer par analyser l'image que tu veux donner de toi pour ton premier rendez-vous. Est-ce que tu veux être la working girl ? Est-ce que tu veux être la sexy girl ? Est-ce que tu... Voilà, tout dépend. Mais bien sûr, ne te mens pas à toi-même. Il faut que cette image te ressemble un minimum. Tu ne vas pas arriver en salade de doigts, mais tu ne vas pas arriver en talons comme ça non plus. Ça dépend, si c'est un rendez-vous à la plage Karine, on fait comment, on ne va pas y aller en plateforme. Et bien déjà, si c'est un premier rendez-vous galant à la plage, c'est mal parti. Oh, ça dépend, ça peut être sympa, c'est le sable avec une bouteille de champ et tout et tout. Il n'aura pas beaucoup dépensé. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as bien cerné ce que tu voulais être, ce que tu voulais montrer justement, moi je te conseille de ne pas tout montrer le premier soir. C'est ça, ne pas se dévoiler les filles. Non, c'est-à-dire que vraiment, laisse-le découvrir des choses. Donc au début, je ne te dis pas d'aller en col roulé, mais voilà, tu peux le balader, le montrer sans lui montrer. Donc voilà. Subtilité. Ouais, subtilité. Je mets ça parce qu'en général, on met un petit décolleté. Oui, voilà. Donc il ne faut pas trop mettre le tété dehors. Non. C'est ça ? Pas tout dehors. Pas tout dehors. Pas tout dehors. On est dans la subtilité. Et au niveau de la jupe, c'est pareil, on fait attention à la longueur ? Oui, oui, oui. Parce que souvent, le premier contact, la première présentation veut tout dire. Donc si on arrive déjà en trop court, voilà, il y aura peut-être déjà… Ça donne une connotation un peu vulgaire, c'est ça ? Effectivement. Une mauvaise image de soi. Voilà. Ok. Merci Karine. Les filles, n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr nous envoyer et nous retrouver sur www.secretdefilles.tv et bien sûr sur notre page fan. Des bisous les filles. Salut. Salut. Bonsoir les filles. Bonsoir Pascale. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui et pendant plusieurs soirées, n'est-ce pas, d'être avec un professionnel de la coiffure. Mais comme je ne retiens jamais ce qu'il fait, je vais le laisser se présenter. Donc Pascale. Oui, alors je suis coiffeur depuis plusieurs années. Je suis représentant du concept Claude Julliard. Donc un pro de la coiffure. Spécialiste surtout en visagisme, avec une technique qui a été mise au point de point depuis de longues années par un coiffeur qui aujourd'hui ne se consacre que au visagisme. Bien. Pascale, ce soir, nous avons Tanaïs. Tanaïs, elle a 21 ans. Coucou Tanaïs. Tanaïs, elle est très curieuse et elle voudrait savoir un petit peu les tendances de cet été. Donc les tendances de cet été pour les hommes. Alors cet été pour les hommes, on va changer au niveau des volumes. On va avoir beaucoup plus de volume sur le haut de la tête, avec des côtés très courts. Comme toi. Légèrement comme moi, sauf que bon, j'ai passé l'âge d'avoir les coiffures un petit peu tendance. On va avoir même beaucoup plus de longueur que moi sur le dessus. C'est un look un petit peu, comment dire ça, décalé avec des grandes mèches qu'on va gominer et qu'on peut coiffer éventuellement avec des poudres le soir pour pouvoir avoir quelque chose de très travaillé pour sortir, etc. Un petit bougos quoi. Exactement. Bougos, gominer, un peu à l'italienne. Tout à fait, avec du gominer et puis aussi du brochet avec beaucoup de volume. On va être vraiment sur des coiffures multi-styles, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on veut faire, on peut avoir un look décontracté ou classique. Super, plein de choses en perspective. Oui. Maintenant les femmes, alors les femmes c'est soit cheveux courts, soit cheveux longs. Donc les tendances pour les cheveux longs ? Sur les cheveux longs, à l'heure actuelle, on revient, on va dire, à une technique qu'on a banni un peu des centres de coiffure, ce qui était la permanente. Maintenant on a verra plus ça comme ça, on va appeler ça plus des formes wave, avec de l'ondulation et des coiffages un peu plage, comme quand on sort avec l'effet sel dans les cheveux. Sur du cheveux court, on va rejoindre un peu, c'est marrant, le style des femmes avec des côtés extrêmement courts, des nuques plates féminines et des grands volumes sur le dessus. On est toujours dans la même façon de voir les cheveux, c'est-à-dire avec des coiffures où on peut mettre en multi-style du plaqué, du cranté et du brochet. Donc là, en fait, on retourne sur un carré au niveau de l'implantation. Là, on est sur du court aussi sur le dessus, on aurait vraiment des grandes mèches devant qui vont venir habiller le vent du visage, mais par contre tout le reste peut être court. Ça peut même être relevé avec ce qu'on appelle une demi-coque. Le carré, c'est... On n'est plus trop dans le naturel, là, hein ? On n'est plus trop dans le web de tout à l'heure dont on... Non, voilà, je veux dire, on peut très bien avoir quelque chose d'un petit peu, un peu punk au niveau du coiffage, mais en même temps, lisser... Ce côté très original. Lisser avec, comment dire ça, quelque chose de très travaillé, très classique, avec une mèche qui peut se coincer derrière l'oreille, etc. Ah ouais, voilà, c'est sympa. Ça permet de pouvoir changer de coiffure. Alors qu'on a quelque chose qui peut être très branché. Ouais, voilà, c'est sympa, ça. Super ! Ça, c'est des superbes indications. Les filles, pour rester à la mode, Pascal a la solution. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, comme d'habitude, www.secretdefi.tv et bien évidemment notre page fan. Je vous souhaite un bon appétit. Pascal, merci beaucoup. Merci. Les filles, salut, bonne soirée. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Marie, qui est une PDG. Alors, vous savez ce que c'est qu'une PDG ? C'est une planteuse de géranium, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Marie, ce soir, va nous dévoiler des petits trucs, parce que Déborah nous a posé une question. Déborah, elle a 23 ans, Marie. Oui. Et Déborah, tu sais, elle fait ses petits poussons magiques. D'accord. Elle fait ses parfums. Et donc, du coup, elle voudrait savoir s'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, bien évidemment. Elle, c'est une, alors une passionnée, on ne peut pas dire une passionnée, mais elle aime beaucoup les parfums fleuris. Donc, comme je te disais, elle fait ses petites potions. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Déborah à mettre dans ses eaux de toilettes pour justement qu'elle aime davantage ce côté fleuri ? Ben écoutez, pour le côté fleuri, il n'y a rien de mieux que le géranium. Le géranium. Donc, le géranium pour le côté senteur de la rose. Après, vous avez donc de l'ilande, vous avez de l'iris, du jasmin. Ah, l'iris, ça donne toujours un côté poudré. Tout à fait. C'est ce qu'on met déjà aussi dans des produits de maquillage, non ? Tout à fait. Oui, on a toujours l'impression que les poudres de nos mamies sont l'iris. Puis, il y a la violette pour les gens qui aiment la violette. Vous avez la violette qui donne un côté aussi, un petit peu poudré aussi à les parfums. Maintenant, si on aime les parfums, je dirais orientaux. Il faudrait donc mettre du musc, du cental, du patchouli. Le patchouli, c'est le côté très oriental, très femme fatale, très… Voilà, tout à fait. Très j'assure ma personnalité. Voilà, tout à fait. Et puis après, le côté masculin, donc c'est le vétivère. Et puis tout ce qui est citronné, la bergamote, la mandarine et ainsi de suite. Surtout avec les chaleurs qui arrivent là. C'est formidable d'avoir un parfum citronné. Par exemple, nous, on en a créé un qui s'appelle le green et qui est très citronné, poileté. D'accord. Je me suis laissée dire, Marie, qu'il y avait des huiles essentielles qui étaient photosensibilisantes. Tout. Donc, est-ce qu'il est préférable d'acheter une huile essentielle chez un professionnel pour qu'elle soit traitée pour ne pas être photosensibilisante ? Comment ça se passe ? Non, on ne peut pas traiter une huile essentielle. Une huile essentielle, vous voyez, quand on fait la distillation ou de l'hydrodistillation ou la récupération par de l'alcool, par des solvants ou par la graisse du bœuf, le suif, il reste une huile essentielle. D'accord. Donc, on ne peut pas. Et tout ce qui est photosensibilisant, c'est tout ce qui est citronné. Oui, c'est ça, souvent la bergamote, la mandarine, le petit grain, le citron, tout ça, c'est très photosensibilisant. Donc, en fait, tu es en train de me dire que les marques qui revendiquent l'été, quand elles sortent des eaux toilettes avec de la bergamote, notamment pour ce côté fraîcheur, et qui disent que leur fragrance n'est pas photosensibilisante, ce n'est pas possible. Il faut faire attention quand même. Il faut quand même faire très attention parce que se retrouver avec des tâches après. Moi, je dis aux gens, quand vous faites votre parfum, vous créez votre parfum, vous personnalisez votre parfum, si vous mettez du citron ou de la bergamote, une matière citronnée, évitez de mettre sur vous, vous mettez plutôt sur les vêtements. Sur les vêtements, sur les vêtements, ou alors sur l'intérieur de la jupe. Voilà, tout à fait comme ça. À l'intérieur de la jupe ou de la robe pour que ça laisse un sillage. Ah là, là, on va devenir des sirènes grâce à toi. Merci beaucoup, Marie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Salut les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un expert de la boulangerie, Jean-Michel. Nous avons ce soir Jean-Michel Lorraine, qui a 23 ans. Et Lorraine, elle aime le pain. Elle aime le pain le matin au petit-déj. Elle aime le pain le soir avec des oeufs, des omelettes, des omelettes. Il y a une question qu'elle nous pose. C'est pourquoi le pain est aussi cher ? C'est vrai qu'avec la montée de l'euro, ça n'a rien à ranger. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a un problème de fond, enfin un problème. Il y a des explications de fond. Oui, bien sûr. Que les gens ne savent pas. C'est vrai que la baguette, aujourd'hui, on la trouve entre 0,90 et 1 euro. La baguette ordinaire ou standard. On appelle la baguette blanche le pain blanc, le pain ordinaire. Oui, le pain ordinaire. Alors, par exemple, parce que le prix dépend aussi de la structure dans laquelle nous sommes et la façon dont on fait le pain. Là, chez Antonin, on a plusieurs éléments. On a bien sûr les charges sociales et salariales. Donc, ça représente sur une baguette 45%. Presque la moitié. Oui, presque la moitié. Mais c'est normal aussi. Le personnel passe du temps à la laboration de la baguette. C'est à la main. Bien sûr. Enfin, une partie est à la main. D'accord. Oui, le pétrissage et compagnie, j'imagine que c'est dans des... Alors, il y a donc 45% de la masse salariale. Ensuite, on a à peu près 15% de coût matière. On aimerait que la baguette soit moins chère. Bien sûr. Il y a un problème de coût aussi, de coût de levure qui a augmenté depuis quelque temps. Oui, la farine. Ça a été une grande conversation. Oui. Un grand débat. Lorsque je suis arrivé à La Réunion en 2004, la farine, la tonne de farine était à 500... Un peu moins de 500 euros. Aujourd'hui, on est à 850 euros la tonne. D'accord ? En 10 ans. Voilà. Donc, évidemment, tout est comme ça. La farine, c'est une chose, mais vous avez aussi tout ce qui sert à fabriquer les gâteaux. Tous ces éléments-là ont beaucoup, beaucoup augmenté. Donc, résultat des courses, ça se répercute sur le produit fini. Oui. Et bien sûr, après, Lorraine se pose la question à savoir pourquoi le prix de la baguette a augmenté. Voilà, Lorraine. Eh bien, voilà, Lorraine. Tu as toutes les raisons pour lesquelles ça a augmenté. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501